bonjour bienvenue sur cette nouvelle leçon en vidéo aujourd'hui nous allons aborder la consommation des ménages alors la consommation peut prendre différentes formes elle peut se caractériser par l'utilisation de biens et services qui seront soit détruits à leur utilisation donc dans ce cas là on va parler de biens non durables comme par exemple tout ce qui est alimentaire ou alors ce sont des biens et services qui vont être détruits progressivement on parlera alors de biens durables comme par exemple une télévision une voiture du mobilier alors quand un bien ou un service satisfait directement un besoin on va parler de consommation finale par exemple le coiffeur va satisfaire un besoin directement mais quand ce bien ou service va être utilisé pour produire un autre bien et service on parlera alors de consommation intermédiaire et là comme exemple nous pouvons avoir la consommation d'électricité qui va servir dans les usines à fabriquer des produits comme des véhicules ou autre dans nos exemples précédents les biens et services se sont échangés sur un marché et généralement le prix était supérieur au coût de revient les entreprises cherchent à faire des bénéfices c'est ce que l'on appelle dans ce cas là une consommation marchande par exemple un voyage c'est un élément c'est un service qui a un coût et bien entendu les facturer un coût supérieur pour que le l'agence de voyage puisse faire un bénéfice alors dans le cas contraire quand on parlera donc de consommation non marchande c'est à dire qu'il s'agit d'un bien que l'on soit que l'on va produire soi même par exemple les légumes de son jardin mais ça peut être aussi des services obtenus gratuitement ou pour une somme inférieure à son prix de revient comme l'éducation les soins à l'hôpital etc alors dernière forme de consommation consiste à faire la différence entre une consommation individuelle et une consommation collective la consommation individuelle comme son nom l'indique c'est une consommation décidé par un individu ou un ménage par contre la consommation collective correspond à des services collectifs souvent fournis par l'état souvent aussi non marchands je donne un exemple par un de l'éducation est un service collectif alors posons nous maintenant la question quels sont les facteurs qui influencent la consommation vous allez voir qu'il y a deux catégories principales première catégorie c'est ce qu'on appelle les facteurs économiques et en premier lieu le revenu plus on dispose d'un revenu important plus on a tendance à consommer deuxième élément important qui influence la consommation c'est le prix des biens et services et là nous allons retomber sur la loi de l'offre et de la demande quand le prix baisse la demande augmente donc la consommation augmente mais vous allez voir qu'il peut y avoir d'autres facteurs économiques comme par exemple le coût du crédit quand le crédit est pas cher ça nous incite à consommer la publicité aussi un est un élément déclencheur de la consommation mais il peut aussi avoir l'intervention de l'état si je reprends exemple de la prime à la casse pour les véhicules bas ça a fait augmenter la consommation concernant l'achat de ces véhicules donc nous avons vu les facteurs économiques passons maintenant aux facteurs sociaux alors la consommation peut être influencé par l'âge par exemple un arrivé à un certain âge après 65 ans par exemple on est propriétaire de son logement ça veut dire que la part de consommation liée au logement est plus faible que chez quelqu'un qui n'est pas encore propriétaire de son logement ça peut être aussi influencé par la composition et la taille de la famille plus une famille est importante plus elle va consommer nous verrons aussi nous voyons aussi la coupe la catégorie socio professionnel ce qu'on appelle les csp exemple les dépenses de restaurants sont moins importantes chez les ouvriers que chez les cadres moyens ou les cadres supérieurs même chose comme facteur social les pratiques culturelles par exemple les habitants des grandes agglomérations consomment plus de de biens culturels comme par exemple cinéma le théâtre que les gens qui ne sont pas dans les grandes agglomérations et puis autre élément de influençant la consommation c'est le mode de vie par exemple le type d'habitat le temps de travail le temps de loisir si je reprends encore un exemple l'agriculteur va dépenser moins pour son logement parce que souvent ils sont propriétaires qu'un ouvrier qui lui est plus souvent locataire alors maintenant nous voyons la structure et l'évolution de la consommation des ménages on va essayer de voir quels sont les grands groupes de consommation étudiés et puis l'évolution dans le temps alors la structure elle va désigner la répartition des dépenses de l'ensemble des ménages il existe huit grandes dépenses selon les critères économiques les dépenses d'alimentation les dépenses d'équipement et d'entretien du logement les dépenses de transport les dépenses de logement le loyer principalement l'habillement la santé les loisirs et culture et les biens et services divers c'est à dire ceux qu'on n'a pas pu classer ailleurs alors on va regarder une petite un petit graphique on parle de coefficient mais ici coefficient budgétaire coefficient budgétaire c'est tout simplement la part des dépenses dans les dépenses totales si je prends l'exemple des services en y incluant les loyers on voit que cette part est passée de 1959 à 30% des dépenses pour le loyer je vais simplifier à 2007 mettons à plus de 50% donc on voit ici que la partie service a fortement augmenté si nous prenons l'alimentation nous voyons que elle est dans un sens inverse l'alimentation représentait 33% des dépenses en 1959 pour ne d pour ne comment dire ne valoir plus que 17% des dépenses actuellement donc ça a été à peu près divisé par deux donc ce que l'on peut constater c'est que la consommation de services a augmenté alors que la consommation de biens et en particulier les biens manufacturés et l'alimentation a diminué depuis 50 ans autre tableau 1 toujours sur ses coefficients budgétaires nous allons le voir en chiffres alors cet extrait de tableau indique que certaines consommations sont en en progression ou en régression nous pouvons constater par exemple que l'alimentation ici est en forte régression et dans les années 60 l'alimentation représentait 24% ne représente plus que 14% des dépenses par contre le loyer lui est passé de 2,3% à 5,2% dire que le le coût des loyers a été multiplié par deux il faut savoir que depuis les 30 glorieuses la consommation globalement a été multiplié par 4 mais que depuis les années 90 on voit une certaine stagnation principalement dû à la faible croissance au chômage on pourrait simplifier en indiquant la crise économique alors on peut également étudier la structure de la consommation et son évolution en analysant le taux d'équipement des ménages prenons un autre graphique ce taux d'équipement 2010 montre qu'il y a saturation sur certains biens si je prends la télévision couleur presque l'ensemble des ménages 97 8% dispose d'une télé couleur même chose pour le lave-linge par contre le lave-vaisselle on voit qu'il n'y a que un ménage sur deux qui dispose de ce type d'équipement l'ordinateur presque deux tiers des ménages en dispose vous voyez ici donc on voit comment se répartit ce taux d'équipement dans les ménages alors j'en ai terminé avec cette leçon sur la consommation des ménages et vous donne rendez vous pour une prochaine leçon au revoir